bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette une nouvelle vidéo j'ai eu le plaisir de vous proposer encore une fois une magnifique et succulente recette donc j'ai réalisé ces petites viries ces petites merveilles à base d'une mousse à l'orange vous allez voir comment on va la réaliser ensemble et de crumble donc j'ai utilisé de crumble aux amandes sans gluten pour mes viries voilà je vous invite vraiment à regarder l'intégralité de ma vidéo pour bien refaire la recette chez vous si vous êtes là pour la première fois je vous invite à vous abonner de liker de partager et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos pour notre recette on aura besoin d'une orange donc j'ai pressé le jus et j'ai rappelé le zeste comme vous voyez on aura besoin d'un oeuf 60 g de sucre et 150 g de mascarpone tout d'abord je commence par clarifier mon oeuf séparer le blanc de jaune comme vous voyez donc j'ai utilisé un oeuf pour la recette vous pouvez bien évidemment multiplier les ingrédients pour faire donc une quantité plus importante de celle que je vous propose aujourd'hui je réserve le blanc pour tout à l'heure on va le monter au neige je m'occupe de jaune j'ajoute le sucre en poudre je mélange très bien le jaune d'oeuf et le sucre à l'aide de mon batteur électrique je vais vous laisser la liste des ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude voilà donc une fois le sucre est bien mélangé à mon jaune j'ajoute le mascarpone j'ai utilisé donc 150 g de mascarpone la moitié d'une boîte j'ajoute le zeste de l'orange pour bien parfumer la mousse voilà donc je mélange très bien une fois bien mélangé j'ajoute le jus d'orange j'ai pressé une orange pour ma recette voilà je mélange à nouveau une fois bien mélangé je réserve deux côtés je monte le blanc d'oeuf en neige voilà donc je vous conseille d'utiliser un oeuf à température ambiante pour la réalisation de la mousse voilà donc à l'aide de mon batteur électrique toujours je monte le blanc d'oeuf en neige mon blanc d'oeuf est bien monté en neige comme vous voyez il est très ferme donc je vous conseille de le battre très bien je vous montre tout en détail pour bien réussir la recette chez vous je l'incorpore par la suite à la préparation précédente jean d'oeuf voilà le sucre mascarpone et le jus d'orange je vous conseille de mélanger délicatement à l'aide de la spatule de bas vers le haut voilà regardez d'une manière à garder toujours l'aspect mousseux de ma préparation c'est très important à ma préparation est prête comme vous voyez donc je vais vous montrer la texture à l'aide de la cuillère regardez donc elle est vraiment magnifique mousseuse là j'ai du crumble aux amandes donc j'ai réalisé du crumble aux amandes sans gluten j'ai déjà partagé ma façon de préparer le crumble nature aux amandes avec la farine du blé voilà je vais vous laisser le lien en barre d'infos de la nature aux amandes sans gluten je vais vous le partager donc très prochainement soyez au rendez vous voilà donc ensuite je mets directement la mousse dans une poche à deux pour bien faciliter le remplissage de mes verines je commence par une couche de crumble donc je mets une première couche de crumble aux amandes au fond de mes verines à l'aide d'une cuillère vous pouvez bien évidemment remplacer le crumble par donc des biscuits voilà des biscuits que vous souhaitez pour ma part j'adore ce genre de recette avec du crumble donc je vous partage mon idée c'est à vous d'adapter la recette à votre goût à votre convenance comme je disais à chaque fois voilà ensuite la deuxième couche de la mousse à l'orange suivi par une troisième couche de crumble donc j'ai alterné le crumble et la mousse à l'orange voilà je finis par la mousse à l'orange voilà c'est vraiment facile et le visuel et le goût est vraiment magnifique je finis par quelques bouts de crumble et le zeste d'une orange voilà je vous conseille de bien laver les oranges avant de prélever le zeste voilà donc regardez mes verines sont vraiment magnifique pareil pour les deux autres j'ai réalisé des grandes verines et des petites voilà donc j'alterne toujours les crumbles aux amandes et la mousse à l'orange une fois mes verines sont bien remplies sont bien dressées je mets au réfrigérateur au minimum deux heures voilà il faut que la mousse se tienne très bien voilà donc je vous montre regardez la verine elle est vraiment magnifique je mets au frais au minimum deux heures voilà donc après deux heures je ressors mes verines de réfrigérateur je les ai décoré avec des petites fleurs voilà c'était mon set pour vous aujourd'hui je vous ai partagé en détail donc la mousse à l'orange je l'ai réalisé sous forme de crumble croyez moi c'est une vraie délice un vrai régal j'espère que vous allez réaliser la recette chez vous j'attends vos commentaires j'attends vos retours je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres idées d'autres recettes d'autres merveilles d'autres couleurs prenez soin de vous et à très bientôt bye bye moussine 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 Sous-titrage ST' 501